France Maghreb 2 France Maghreb 2 Si ton programme mon cher Jean-Marc On va parler un petit peu entre Kael et Abin Cette Comment dirais-je Cette Le populisme et le nationalisme Qui sont en train de faire Bon ménage Et puis l'extrait de l'émission d'Ulysse Doucet A un moment donné Où on a un emploi Un directeur régional Qui traite ses employés Comme moins que rien Pourtant je t'ai envoyé mon programme bien avant C'est pas grave je vais rebondir sur mes pattes J'avais pas vu comme il faut Dans le Zapplic c'est assez violent C'est très très violent C'est très violent Non seulement c'est très violent C'est qu'ils traitent les gens comme de la merde C'est des menaces En plus c'est un groupe aujourd'hui Qui a changé sa politique C'est un groupe aujourd'hui Qui fait plus du arme d'Iscout pur et dur Qui devient Ils ont 1700 mètres carrés de surface Ils se développent comme les hypermarchés Les supermarchés maintenant Oui voilà pour le programme de M. Zévelus Donc Et puis bien sûr celui de Maïssa Leroy Qui arrive dans un instant Sur France Maghreb 2 Elle est même apparemment au pied de la porte Donc elle va pas tarder d'arriver Notre petite Maïssa Leroy Sur France Maghreb 2 Bien sûr comme chaque jour 16h-18h la possibilité de venir Nous rejoindre pour intervenir Au 01 40 33 9000 Chaque jour sur France Maghreb 2 Dans votre émission Le LGF bien sûr Dont je vais vous présenter bien sûr Le sommaire dans quelques instants Ah la princesse arrive La princesse se fait attendre Ouais tu l'as quand même cassé Bah c'est ça je suis une princesse Donc c'est comme ça Ouais bien sûr C'est moi qui ai dit que t'étais une princesse Et il t'a cassé J'ai essayé de te défendre T'as vu ? Bonjour Maïssa Bonjour Comment ça va ? Ça va super et toi ? T'as bonne mine ? Ouais Ouais Les vacances quoi Maïssa a toujours bonne mine Christophe Ton programme ma chère Maïssa Parce que Zebelus nous a donné le sien Alors moi je vais parler donc de la propagande en masse D'accord ? La fabrique à consentement Ouais Et mon coup de coeur ça va être Rilès Rilès Ouais On va écouter ça tout à l'heure Rilès bien sûr Côté musique bien sûr Allez c'est parti le LGF Je vous souhaite la bienvenue Avec le sommaire pour ce mercredi On est le 27 septembre aujourd'hui Le grand forum avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2 Au programme de ce LGF Suite à la présentation du projet de loi de finances Pour 2018 En conseil des ministres ce matin Oxfam tire la sonnette d'alarme Loi de finances Un quinquennat qui s'annonce très inégalitaire Il vaut mieux tard que jamais En Arabie Saoudite Les femmes sont désormais autorisées à conduire Un décret a été signé en ce sens hier soir Les coulisses de pouvoir Notre inspecteur d'Isarix Comme chaque mercredi à 17h Infiltré dans les couloirs De l'Assemblée nationale Et des ministères Le quiz Avec à gagner vos places Pour Rimka à l'Olympia Un concert en partenariat Avec France Maghreb 2 Et Libertad Ultime liberté d'expression Pour dire ce que vous voulez Au 01 40 33 9000 Vous avez la parole Alors prenez-la LGF le grand forum Messieurs d'Amonella Avec Maïssa Leroy Avec Jean-Marc Zébelus Oui Maïssa t'as un petit problème de gorge J'ai l'impression Ah bon ? En fait j'étais malade la semaine dernière Ça se voit Quand je t'ai dit c'était dur Quand je t'ai dit c'était dur Le retour C'était dur Bon Jean-Marc Zébelus Maïssa Leroy Pour commencer cette émission On va parler de ce qui est tombé Donc aujourd'hui A savoir ce fameux budget Le premier budget Sous l'air Macron Alors Sachez On va essayer d'être le plus précis possible Et ludique Et à chaque fois Donc ça méritera Qu'on s'y attarde Et qu'on apporte Un maximum d'informations Alors on va essayer De donner un petit peu Les éléments Les grands éléments Qui sortent de ce budget Qui ont été présentés Ce matin au Conseil des ministres A l'Elysée Par Emmanuel Macron Donc Sachez d'abord Qu'en novembre 2018 80% Des contribuables français Verront leurs taxes d'habitation Baisser D'un tiers On a bien dit d'un tiers Attention hein Pas supprimé D'un tiers La mesure concernera Les célibataires Dans le revenu fiscal De référence Ne dépasse pas 27 000 euros Par an Pour les couples Donc ça peut vous concerner Là pour vous qui nous écoutez Les couples Et bien ça sera À la limite À 43 000 euros Voire 49 000 euros Pour un couple avec enfant Donc là on y voit un petit peu plus clair Parce que quand on nous a annoncé La taxe d'habitation On serait exonéré On savait pas trop Comment ils allaient s'y prendre Là voilà On a des chiffres Pour le coup C'est pas une exonération Non 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 je parle Une baisse D'un La suppression D'un tiers Oui De la taxe d'habitation Mais c'est en aucun cas Une exonération Non 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 Bien sûr Non mais Dans sa campagne Elle avait dit Qu'il supprimerait La taxe d'habitation Pour 80% des mnages Oui Il avait parlé D'une exonération En fait Qu'il n'en est pas une Qui est simplement Un petit rabotage C'est ça Mais quand on donne du main On rentre en d'une autre Telle est la devise Du gouvernement Ouais On va voir Donc Voilà pour la taxe d'habitation Mais ça C'est bon ? Oui oui Ouais ? Bon Vous roulez en diesel Ou pas vous ? Oui Bah voilà Il n'y a pas que le diesel Non non attends On va faire les choses Par étapes mon ami Je roule beaucoup Augmentation du prix du diesel Afin de l'aligner Sur la fiscalité De l'essence Le diesel va subir Une force haute D'augmentation Donc va être augmenté Les taxes vont augmenter De 10% Le prix au litre Augmentera d'un peu plus De 8 centimes Oh là là Mais à la base On achète des voitures diesel Parce que ça ne coûte pas cher Justement c'est pour revenir A peu près au prix de l'essence C'est l'objectif Donc du gouvernement Mais dans les autres pays Frontaliers Ou autres Le diesel est plus cher Depuis longtemps Depuis 20 ans Ouais Le diesel est toujours plus cher Que l'essence En Belgique En Hollande En Angleterre En Allemagne Et tout etc Ah ouais ? Je ne savais pas ça Bah oui En Espagne par exemple Non ? Non mais dans ces pays Que je viens de te citer Dans les pays nordiques Qui sont à combien ? Je ne sais pas Mais ils sont plus chers Pour les fumeurs Le hausse du tabac Le paquet de cigarettes Écoutez bien Coutera 1 euro de plus Dès mars prochain Au total 6 hausses consécutives Seront appliquées pour atteindre 10 euros pour le paquet De cigarettes en 2020 10 euros Bon en même temps ? En même temps Hein ? Non mais c'est difficile Mais voilà Mais est-ce que c'est la solution réelle Pour que les gens arrêtent le tabac ? Je pense que c'est surtout une solution Pour que l'Etat C'est absolument dégueulasse Voir de Chine Je ne sais pas si vous avez écouté Voir de Chine Et donc je pense qu'on va renforcer La contrebonde Je ne sais pas si t'es arrivé D'acheter des paquets comme ça A la sauvette comme ça Non je fume de temps en temps Le cigare Mais pas la cigarette C'est absolument immonde On se demande ce qu'ils mettent dedans Bon bref en tout cas Le mieux c'est encore de ne pas fumer Donc ça vous coûtera moins cher C'est mieux de ne plus fumer C'est ça C'est ça Alors Forte baisse des aides au logement Là attention On entend le dossier qui fâche un petit peu Ouais Afin de financer certaines baisses d'impôts Le gouvernement a effectué des coupes Dans les aides au logement Le tout à hauteur de 1,7 milliard d'euros Selon le Haut Conseil des Finances Publiques Mais pour les APL Le gouvernement s'est engagé A ne pas pénaliser directement Ceux qui en bénéficient Les baisses des APL Prévues pour les locataires En HLM Seront à la charge des propriétaires De logements sociaux Qui ne pourront pas Augmenter les loyers Jean-Marc C'est possible ça ou pas ? De toutes les façons Si c'est possible Parce que si ça a été décidé De manière draconienne Par le gouvernement D'une certaine manière C'est la liberté du marché Dans l'immobilier Mais les propriétaires Vont forcément être obligés Contraints justement De s'aligner Parce que s'ils ne le font pas Le gouvernement va prendre une mesure Et une loi va plafonner les loyers Ce qui n'est pas le cas pour l'instant On va se retrouver sous Ça c'est pour les HLM Pour le privé Ils ne peuvent absolument rien faire Oui mais même pour les HLM Il va y avoir un vrai souci Parce qu'il y a pas mal de carences Au niveau des paiements d'HLM Il faut dire la vérité Ça ça va encore créer Parce qu'il y a des gens Qu'on expulse Mais il y a des gens Qu'on n'expulse pas C'est à dire qu'on n'expulse pas Aussi facilement les gens Dans les logements sociaux Que dans le parc privé Mais là si vous leur enlevez Déjà encore un moyen De se développer Un moyen de pouvoir tenir Je pense que là La conséquence sera Que les expulsions Seront beaucoup plus fréquentes Pour les impayés de loyer Mais Ça n'a pas l'air très clair Mais attends Moi si je comprends bien En fait Vous avez compris ce que j'ai dit ? Oui oui j'ai compris Mais déjà j'ai pas compris Moi la loi Au niveau de la loi En gros Ils disent qu'il va y avoir Une baisse des APL Mais pas pour le locataire en soi Mais ça va être en gros Le bailleur Ça va être le bailleur Qui devra diminuer Sur son loyer De façon qu'il n'y ait pas De Ok Moi franchement j'y crois moyen Sachant que le financement Des logements sociaux Se font par les loyers Aussi par les subventions d'état Et que L'argent des HLM Sert aussi à Développer les HLM Sert aussi A rénover le parc Sert aussi à faire des travaux Oui c'est pour ça que ça marche Et aussi A résister aux impayés Parce qu'ils ont Beaucoup beaucoup d'impact Et de ne pas faire De procédure d'expulsion Oui oui Donc si on diminue Les loyers On diminue les coupes Croyez moi que Moi je trouve que les HLM Franchement Ça a été à un moment donné Le problème C'est qu'ils ont mis Toute la précarité La pauvreté ensemble Et du coup les gens Quand ils n'arrivent pas A payer le loyer On connait l'engrenage Mais il y avait une loi C'était la loi Borloo Je crois Qui était bien C'était vraiment de mélanger Les propriétaires Et les personnes à loyer modéré Ça existe toujours Ça existe toujours Voilà Et ça je trouve ça Vraiment vraiment bien Parce que ça responsabilise Le locataire Qui se fait prendre Par le syndic De la propriété Et du coup En fait Ils ont créé Un système Ce sont des zones Prioritaires En fait Des zones Où quand un promoteur Construit Il est obligé de construire Des logements sociaux Voilà Maximum 40% De logements sociaux Dans le programme immobilier Vous êtes bien Sans France Magrave 2 Dans le LGF Pour essayer de vous expliquer De manière Le plus ludique possible Le budget Ce qui va changer Concrètement pour vous Alors Là on va rentrer Sur la taxe De l'assurance vie Bon tout le monde N'a pas d'assurance vie Mais bon Il y en a quand même Qui n'ont Un prélèvement forfaitaire Unique PFU de 30% S'appliquera A tous les revenus financiers Hormis les intérêts Générés par un livret A Ou un LDD Les contribuables Pourront continuer A intégrer Ces revenus financiers Dans leur déclaration D'impôt sur le revenu S'ils estiment Que c'est fiscalement Plus intéressant pour eux Voilà Qu'est-ce que ça veut dire En clair Jean-Marc En français dans le texte Alors Ça veut dire en clair Que Sur ce prélèvement Forfaitaire L'assurance vie Il y aura une fraction En fait Qui sera taxée De 30% Ce qui veut dire Que Là encore C'était aussi Un moyen D'échapper Plus ou moins Au droit de succession Qui était quand même Assez important Donc ouvrir Un compte d'assurance vie Pour son conjoint Au profit De ses endroits Etc Faciliter les choses Et là encore On va chasser Les gens De De ce système Que pendant longtemps Qui a été un refuge Alors Maïssa Pour être tout à fait clair Parce qu'il y a quand même Un peu plus de clarté Sur l'assurance vie L'imposition forfaitaire De 30% Ne s'appliquera Qu'à ceux qui détiennent Plus de 150 000 euros On a Oui on a Jusqu'à 150 000 Voilà Tout contrat confondu Attention Pour une personne seule Pour une personne seule Et 300 000 euros Pour un couple Et la règle Vaudra D'ailleurs Quelle que soit La durée Des détentions Du contrat Cette mesure S'appliquera Sachez-le Dès mercredi prochain Ah ouais quand même Voilà Mais ce qu'il n'est pas précisé C'est ce prélèvement forfaitaire S'il est annuel Comment il s'applique C'est ce qu'il faut savoir Hausse du minimum vieillesse Et de l'adulte handicapé Le minimum vieillesse Verset aux retraités Les plus modestes Sera revalorisé De 30 euros En avril 2018 Ah c'est super Ah ça va changer leur vie C'est vraiment abusé Aïe 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 Et par contre Pour ce qui est de la location Adulte handicapé Sera de son côté Augmenté de 50 euros En novembre 2018 C'est déjà un peu mieux Voilà Ouais Mais bon Plus d'aide A l'emploi à domicile Terminé Le gouvernement Va dépenser 1 milliard d'euros De plus Pour étendre la réduction fiscale En cas d'emploi à domicile Notamment pour en faire bénéficier Ceux qui ne paient pas d'impôt Son revenu Celle-ci sera ainsi Transformée en crédit d'impôt En outre L'allocation versée Pour la garde d'enfants Pour les familles Monoparentales Et modestes Pour augmenter de 30% Voilà Baisse des cotisations sociales Et hausse de CSG maintenant Le gouvernement A acté une hausse De la CSG Sur l'ensemble des revenus De 1,7 points Le 1er janvier prochain Voilà La CSG va augmenter Sachez-le Et puis pour les salariés Il est prévu En parallèle De supprimer en deux temps Les cotisations sociales Salariales Soit 3,15% du salaire brut Une première baisse De 2 points Aura lieu en janvier Une autre D'un peu plus d'un point En octobre En finale Un SMICAR Percevra 257 euros De plus par an Par an Par an 250 As-tu parlé de l'impôt Sur la fortune immobilière ? Oui Oui Attends Doucement Sachez donc Pour le SPICAR Donc 257 euros De plus par an Un salarié qui gagne 5 000 euros brut par mois Sur 13 mois Il gagnera lui 942 euros par an en plus Ce qui est quand même Pas mal C'est pas mal Mais s'il gagne en plus C'est qu'il va changer De tranche d'imposition Ah oui aussi On va parler un peu Il y en a beaucoup aussi Des travailleurs indépendants Qui bénéficieront De pèses De cotisations Qui à minima Compenseront la hausse De CSG Pour 75% D'entre eux En fait on prend On donne On prend d'une main On donne d'une autre C'est ça Finalement c'est juste Des réformes pour dire Qu'on a fait quelque chose C'est pas réellement Quelque chose qui change Qui change la donne Des vraies problématiques Qu'il y a aujourd'hui Ça se traduira Par un gain de pouvoir d'achat Selon eux Mais dans combien de temps aussi Ça c'est comme les travaux Dans Paris En 2050 D'accord ok Mais si on ne nous augmente pas La TVA Parce que si derrière On me parle de pouvoir d'achat Et on n'arrête pas D'augmenter la TVA Le pouvoir d'achat C'est plus le même Alors parlons maintenant Des fonctionnaires Ils auront une compensation Dis-t-on Donc Sans pouvoir d'achat Via la suppression De la contribution exceptionnelle De solidarité Voilà Bon je ne sais pas Ce que c'est que cette taxe Enfin cette Cette fameuse Contribution exceptionnelle De solidarité Enfin pour 60% Des retraités La hausse de CSG Se traduira par une baisse Du pouvoir d'achat Une fonction Qui va toucher Tous ceux Pardon Dont la pension Est supérieure A 1282 euros par mois 1314 euros Pour ceux qui bénéficient De l'abattement supplémentaire Pour les plus de 65 ans Voilà Sachez que donc Ce texte sera discuté Au parlement Donc A l'automne Avant un vote Donc fin d'année Et il y a quand même Une ONG Qui s'appelle Oxfam Qui a quand même Pointé du doigt De gros problématiques Dans ce budget Alors ça a été fait hier Avant que le budget Soit présenté ce matin Et en clair Pour faire très simple Il dénonce Vraiment Un budget Qui est Mis en épreuve A l'épreuve Pour les personnes Les plus démunies Les plus faibles Pour ceux Qui ont le plus d'argent Evidemment Et bien Ce sont les grands gagnants Dans ce budget Est-ce que c'est un peu Grosso modo Ce qu'il faut retenir Jean-Marc et Maïssa ? Je pense que oui Vu les mesures Qui sont prises Je pense que oui Ils n'ont pas tout à fait Tort dans ce qu'ils disent Parce qu'on constate D'un côté On augmente Et puis d'un autre On a des prélèvements Aveugles La CSG Elle est aveugle C'est à dire Qu'elle n'est pas proportionnelle Donc Voilà Elle frappe Un peu tout le monde Il faut savoir Que Quand on gagne 1200 euros Ou qu'on vous enlève 50 euros Ça reste quelque chose De relativement important Parce qu'il ne faut Jamais voir ça Au moins Il faut voir ça À l'année Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que C'est 600 euros En moins Sur l'année Ce qui n'est pas négligeable Ce qui peut représenter Au moins Un mois de loyer Ce qui peut représenter Des vacances Ce qui représentait Beaucoup de choses Donc un budget spectacle Et pour ce qui est De l'impôt sur l'immobilier Jean-Marc ? Ben là Non mais On a crié C'est à dire Que l'ISF A été dénaturé On fait un impôt Qui va frapper Essentiellement Le patrimoine immobilier Le patrimoine immobilier Il faut savoir Que Il n'est pas détenu Essentiellement Par les riches Il est détenu un peu Par monsieur tout le monde Parce que c'était Une valeur refuge Une valeur où On dit que la pierre Si tu veux Garder ton capital Investi dans la pierre Et tout etc On constate que Le mec qui aura Des millions d'actions Le mec qui aura Un beau tableau Qui vaut des millions Dans l'art Ou même des diamants De la pierre Etc Ne sera pas frappé Pour l'instant De cet impôt Sur la fortune Il n'y aura que Les propriétaires immobiliers Qui seront Frappés de cela Et je trouve ça Aberrant Et puis on est A 1 300 1 300 1 400 Concernant Le taux d'imposition Qu'il ne faut pas Dépasser Et il n'y a pas besoin D'être riche Parce que souvent Les gens qui ont Un patrimoine D'un million 1 4 1 3 C'est des gens Qui ont fait des crédits C'est des gens Qui se sont détés Dans le but A la retraite D'être un peu plus libre Mais à la retraite Ils auront beaucoup moins d'argent Il y a des personnes Qui ont hérité aussi Ce qui est compliqué Parce que En fait pour faire clair Moi j'ai un tableau Je ne parle pas de moi Mais je vais prendre l'exemple J'ai un tableau J'ai un tableau Qui fait 10 millions d'euros Je vais le mettre en banque Une fois que je vais le mettre en banque Qu'est-ce que va faire la banque ? La banque va me donner En argent L'équivalent C'est-à-dire que je vais soulever des fonds C'est-à-dire qu'avec ces 10 millions Je vais pouvoir investir En bourse Un peu partout Certainement pas dans l'immobilier Je vais me Dans l'action En obligation C'est-à-dire que mon patrimoine Mon tableau Je vais retrouver son argent Et je ne vais pas payer dessus Les SF Et 10 fois Et non seulement Je peux le faire avec plusieurs banques Oui oui Alors que c'est terrible Oxpan pointe du doigt Le fait que La moitié des richesses La réforme fiscale annoncée Ce matin Risque de creuser Encore davantage Les inégalités Estime l'ONG Qui affirme que Les ménages des 10% En fait Les plus riches Bénéficieront D'une hausse de revenus Au moins 18 fois plus importante Que les 10% Les plus pauvres De quoi donc interloquer Forcément Comme d'habitude Mais ce qu'il faut savoir Une chose Ce n'est pas que ça risque Ça va inéluctablement Crier ce genre de dichotomie Entre les différentes personnes Ça c'est clair Ça va dans le sens De monsieur Macron C'est-à-dire qu'on ne peut pas être surpris Il l'avait annoncé Et il faut dire Que c'est du libéralisme Et puis ce qui est encore Le plus choquant C'est que vous avez Un certain chanteur Monsieur Il ne faut pas nommer Qui dit Je vais partir au Portugal Comme les autres Moi ce qui m'embête C'est que Sa musique elle est française C'est-à-dire que Les gens qui lui font Gagner sa vie Qui lui font Avoir de l'oseille De l'argent C'est des français D'accord ? Non mais lui C'est contre le système Qui fait ça C'est pas seulement Mais c'est quoi contre Mais c'est pas être Contre le système Alors à ce moment-là Il fait des chansons En portugais Il ne prend plus Un oseil de la France Si on fait faire preuve D'honnêteté intellectuelle Donc c'est pas l'exemple A donner Parce que Les petites personnes Les gens qui n'ont pas Beaucoup de moyens N'ont pas cette possibilité De choisir d'aller au Portugal Oui bien sûr Donc c'est quand même déplorable Et on lui dit Un membre du gouvernement Lui adresse directement En lui disant Ne partez pas Nous allons prendre Des mesures Qui vont favoriser C'est-à-dire que Quand on a de l'argent On est important Pour ce gouvernement Oui bien Et puis quand on n'en a pas On est de la merde Je sais pas Dans quel pays On n'est pas important Quand on a de l'argent Finalement C'est la question Que je me pose Après Il y a quand même Il y a des pays Où les gens N'ont pas forcément De moyens Mais on entend Leur voix C'est-à-dire que Vous prenez des pays Comme la Norvège Comme la Suède Les gens sont un peu plus riches Qu'en France Il n'y a pas vraiment Non ils sont pas Bon ils ont du pétrole Voilà Ça aide quand même Pardon Bon Alors il faut qu'on avance Dans un instant On va retrouver Pour le budget En tout cas En grosso modo On vous a tiré Les grandes lignes De ce budget Qui a été annoncé En l'issue du conseil des ministres A l'idée ce matin On rappelle qu'il sera soumis A discussion Et au vote Au parlement En fin d'année Dans un instant Justement au parlement On va y aller Avec Nizar X Notre inspecteur Infiltré dans les couloirs De l'Assemblée nationale Et on va parler un peu De projet de loi terroriste Qui fait débat Et on va parler notamment Du ministre de l'Intérieur Qui était très énervé Contre les députés de droite Il leur a dit D'arrêter de focaliser Sur l'islam Ça devient trop Voilà Dans un instant On va retrouver L'habit tranché De Maïs Aleroy On va parler de quoi Avec toi dans un instant On va parler de la fabrique A consentement La fabrique à consentement Et bien On serait dans un instant Davantage Avec Maïs Aleroy Le zapping aussi à suivre Et on va aller Direction l'Arabie Saoudite Youpi Youyou Les femmes peuvent conduire Magnifique A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 Jean-Marc Zébellus C'est Maïs Aleroy Ou plutôt Maïs Aleroy On le fait à l'endroit Avec pas de galanterie Maïs Aleroy Et Jean-Marc Zébellus C'est pas de ma faute Si le masculin L'emporte sur le féminin Grammaticalement parmi Que grammaticalement parmi C'est de la théorie C'est de la théorie C'est ça Théorie peut-être Mais bon Bon allez On va passer maintenant Et ça c'est pas de la théorie A la vie tranchée De Maïs Aleroy Ça fait longtemps Ça fait longtemps Jingle La vie tranchée donc De Maïs Aleroy Oui Désinformation Manipulation Propagande Influence Tant de mots Qui pourraient définir Aujourd'hui les grands médias Or Il est à mon sens Important de comprendre Dans un premier temps Les intentions De cette désinformation Ainsi que son processus Et comment échapper A cette Fabrique à consentement La fabrique à consentement Pourrait être utilisée A bon escient Que ça soit sur nos responsabilités Écologiques Citoyennes Ou même intellectuelles Hélas nous l'avons compris Celle-ci est utilisée Pour véhiculer des idées En masse A des fins économiques Ou idéologiques Mais alors comment procède-t-elle Et bien c'est simple Elle fait appel à nos émissions Les plus primaires Oui l'émotion Qui nous fera réagir Sans passer par la case réflexion Pour cela Elle utilise trois ingrédients La répétition La répétition La répétition Le raisonnement manichéen Pour vous obliger à vous positionner Et le langage infantile Pour être compris de tous De façon à obtenir une population Terrifiée Préoccupée Qui n'est plus en mesure De décider par elle-même Et donc Pour qui l'on décide Prenons un exemple concret Cette semaine Une information de mauvaise qualité Dite par omission Fut relayée Le fait qu'une pénurie d'essence Était à venir Quelles furent donc Les conséquences De cette information La peur La peur a gagné les foyers Les propriétaires de véhicules Se sont mis à faire Leur plein d'essence Et en même temps Tenter d'en stocker Ce qui a finalement Créé un déséquilibre Aboutissant à une réelle pénurie Mais que s'est-il donc passé Dans l'esprit de la majorité Pour qu'une telle conséquence En résulte Pour la plupart Plus d'essence Équivalait à plus possibilité De se déplacer Soit absence de travail Diminution de salaire Donc la panique Voici l'opération D'une fabrique à consentement L'objectif étant ici De préoccuper par les conséquences De cette information Bien plus Que par la véracité La source Ou le pourquoi De cette information Un autre aspect De l'influence de masse Le raisonnement manichéen Qui n'a pour but Que de diviser La population adepte Du pour ou contre Afin qu'elle ne passe plus Plus de temps A tenter de convaincre De la véracité De son parti pris Plutôt que de vérifier S'il n'existe pas Des terrains nuancés A son opinion Afin de fédérer Nous sommes clairement victimes D'une forme de diversion Afin de préoccuper Et afin d'éviter Toute forme de réflexion possible Une population qui réfléchit C'est une population Indépendante et décisionnaire D'ailleurs Saviez-vous que la plupart Des lois passaient Pendant les fêtes De fin d'année Intéressant n'est-ce pas ? Mais alors Qu'en est-il de la responsabilité De la masse A l'ère de l'information sensationnelle Où l'émotionnel Est constamment sollicité A qui la faute Des fabricants du prêt-à-penser Ou les consommateurs aveuglés Si le consommateur venait en masse A s'informer davantage Sur les sources d'informations Ce système d'information Deviendrait minoritaire Comprenons que c'est possible A commencer par l'arrêt De la surconsommation aveugle De ce modèle de prêt-à-penser L'investigation par la recherche De la véracité des faits Ainsi que la lecture Des médias alternatifs De plus en plus présents C'est donc à vous de choisir Consommateur de prêt-à-penser Ou penseur prêt à décider Yes Maïssa Leroy Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Alors Jean-Marc Je partage tout à fait cela Ça se passe comme ça On nous conduit assez souvent Dans une pensée unique À une émotion unique C'est ça Et nous ne sommes pas toujours conscients Des conséquences Que cela peut avoir Mais ce que je ne comprends pas Moi aujourd'hui C'est vraiment le fait que Enfin Malgré le fait qu'on voit bien Qu'il y a une manipulation de masse On voit bien Qu'on est constamment manipulé Mais je ne comprends pas Que genre BFM continue à œuvrer Je ne comprends pas Qu'il puisse y avoir encore Des personnes qui diffusent la haine Qui diffusent la division Et qui continuent à avoir La libre expression Vraiment je ne comprends pas En fait En fait nous sommes Dans le processus De l'audimat La désinformation Souvent Est un facteur d'audimat C'est à dire Plus je veux dire des conneries Et plus ça va intéresser les gens Quand on regarde les émissions de télé Qui sont le plus regardées C'est souvent les émissions Où les gens disent un peu tout Et du n'importe quoi Oui mais parce que les gens Ont besoin d'oublier leur quotidien aussi Oui mais est-ce que La désinformation Me fait vraiment oublier mon quotidien Ou est-ce que cette désinformation C'est une illusion Inconsciente Ne me plonge pas justement Dans un quotidien Beaucoup plus rébarbatif Oui oui complètement En créant du pessimisme Complètement De toute façon Dans les deux cas C'est toujours On a du divertissement à outrance Avec des gens qui sont illards À faire n'importe quoi Je ne sais pas moi Je pense à TMP 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 J'ai pas de télé Donc j'ai jamais vu J'ai jamais vu de ma vie Et en même temps Quand tu regardes sur tes news Que ça soit sur le portable La tablette Ou n'importe où Tu vas voir des news immondes Donc ça va te glacer le sang Et passer comme ça D'une ascenseur émotionnelle Constamment Franchement c'est fatigant C'est fatigant Information importante Messieurs dames On avait reçu à plusieurs reprises Depuis la rentrée Madame Elsa Lefort Qui est l'épouse de Salah Mouri C'est franco-palestinien Qui est en Israël En prison Sans aucune raison valable Eh bien L'assistance a fini par payer Puisque Elsa Lefort Ainsi que son papa Jean-Claude Lefort Et son avocat L'avocat de Salah Mouri en France Sera reçu à l'Elysée Le 9 octobre prochain Par la cellule diplomatique D'accord C'est une information Très importante Voilà Reçu à l'Elysée On l'aura évidemment après Pour savoir un petit peu Ce qu'on lui a dit On commence peut-être A parler de Salah Mouri En France Enfin Enfin Ce qu'il a fait beaucoup En plus Il a fait énormément Vraiment Pour les jeunes des quartiers Il a fait vraiment Vraiment beaucoup Donc voilà Allez C'est l'heure Comme chaque mercredi Il est infiltré Dans les couloirs De l'Assemblée nationale Des ministères Il nous ramène Toutes les petites infos C'est monsieur Nizar X Bonsoir Nizar Bonsoir à tous Bonsoir Christophe Et bonsoir Jean-Marc Et bonsoir Malissa Bonsoir Et à tous les éditeurs Alors Nizar A l'Assemblée nationale Ça a commencé assez fort lundi Puisqu'on a parlé Du nouveau projet de loi Contre le terrorisme Exactement Donc il y a le niveau Enfin le projet de loi Qui est actuellement Encore discuté Entre les députés On est à l'article 4 Actuellement Il y a eu des débats Effectivement Très On va dire Très virulents Entre L'opposition Et la majorité Notamment sur Certaines mesures Comme l'assignation A résidence Comme Les Et la droite Notamment les républicains Qui contestent En tout cas Qui protestent Contre La république en marche Ils leur font Le procès De laxisme Comme d'habitude En leur Expliquant Qu'ils vont pas Assez loin Dans le texte de loi Notamment sur des mesures Et A destination Des personnes Qui sont issues D'une religion Qui s'appelle l'islam Donc c'était des débats Un peu Très hauleux Notamment lundi soir Ou même le ministre L'intérieur avait pris la parole Le lundi Aux alentours de 19h Même D'ailleurs C'est sur son twitter Donc il fait un tweet En disant En accusant la droite De entretenir le flot Entre islam Islamisme Et Ça a pas plu Bien sûr Aux républicains Et Qui se sont révoltés Comme d'habitude Sortis de l'hémicycle Et voilà Et puis de l'autre côté Vous avez des Ce qu'on appelle Les insoumis maintenant Qui Entre guillemets Pareil Exagère Un petit peu Si je peux me permettre En tout cas Proteste Contre ces mesures là Parce qu'ils estiment Qu'on a pas A mettre Ce genre de mesures En place Notamment Pour En défendant Une bonne partie Dans le cadre De leurs interventions C'est pour défendre Leurs camarades militants Qui sont Parfois Ils se retrouvent Interdits Ils sont interdits De manifester Et tout cela Donc voilà C'est un peu Le débat actuellement Un petit résumé Des débats actuellement Sachant que L'assignation à résidence Est passée hier soir Bien Assoupli Beaucoup Beaucoup Plus assoupli Que ce que Racontent Certains médias On ne doit plus Aller pointer Chez des commissariats Trois fois par jour Alors que c'est une seule fois Et en plus Quand on n'a pas De bracelet électronique Quand on a De bracelet électronique On n'a plus à le faire En plus C'est très limité Dans le temps Et je crois Que c'est un mois Et en plus Le préfet Doit vraiment justifier Que c'est une affaire Des terroristes D'accord Donc ça veut dire Que l'assignation à résidence Reste quand même maintenue Ce qui fait dire à certains Que après l'état d'urgence Toujours l'état d'urgence Pour moi Non Ce n'est pas le cas Parce que La surveillance Ce qui a fait d'ailleurs Ce qui a fait défaut À la France C'est un problème De surveillance Et c'est la coordination Des renseignements De notre Service de renseignement C'est ça qui a fait défaut D'ailleurs Sur pas mal d'attentins L'état d'urgence Moi personnellement Je ne suis pas fan Parce que j'ai vu Ce que ça a apporté Mais le fait De le cadrer Dans une loi Comme celle-ci Et le fait De préciser Et de mettre Ce qu'on appelle Un comité de contrôle Parlanteur Qui n'a pas été fait Auparavant Pour moi Ce n'est pas Un état d'urgence Permanent C'est vraiment Un état d'urgence Qui est un peu Plus rempli Que d'habitude Avec plein de journalistes Qui essayent toujours De trouver De petites phrases Mais pour l'instant Vous savez Il y a quasiment 200 pages Le budget Le temps De les clichés De regarder Dans les détails Où est-ce que Faire des pourcentages D'augmentation De diminution De baisse Mais la tendance Qui va arriver Forcément La droite Enfin l'opposition De manière générale Va dire que c'est Un budget Qui n'est pas Qui n'est pas bon Qui n'est pas équilibré Qui n'est pas serein Mais je Voilà Donc c'est un peu Ce qui se dit Actuellement Sur le budget Pour la première fois Dans l'histoire Quand même Le haut conseil Des finances Qui est chargé De contrôle des finances De la république Qui dit Que c'est un budget Sérieux C'est la première fois Ça s'a signalé Généralement Que vous avez La cour des comptes Vous avez le haut conseil National des finances Ce sont des choses Des institutions Qui donnent un avis Très responsable Très sérieux Et là Sur un budget Qui a été étudié Ils annoncent Que c'est un budget Sérieux Alors que L'été dernier Au mois de juin dernier Enfin début juillet Plutôt dernier Ils étaient Un petit peu Pessinistes Sur tout ce qui a été annoncé Mais quand ils ont eu Le détail Donc ils ont considéré Que c'est un avis sérieux Ce qui était très Très rare à signaler Alors Nizar Est-ce que la polémique Du week-end Concernant la phrase Prononcée par Jean-Luc Mélenchon Dans la rue Place de la République A continué de l'empoisonner A l'Assemblée nationale Pas vraiment Parce que Jean-Luc Mélenchon Est égal à lui Par contre Ce qui pose problème Dans l'Assemblée nationale C'est Jean-Luc Mélenchon Mais autre chose C'est le fait Qu'il soit demain Le grand débatteur Face à Édouard Philippe Et pourquoi ça pose problème ? Parce que Le Parti félic N'est pas content D'ailleurs On l'a fait savoir Dans les communiqués Tout à l'heure En disant que Ils accusent Je pense qu'il y a Un peu de vérité là-dedans S'ils accusent De prison à un public De vouloir faire De Mélenchon Le premier opposant Il le nique Que opposant Pour préparer la suite Parce que Moi j'imagine Dans la tête du président La République Après je sais C'est stérile Comme polémique Parce que c'est pas Le président de la République Qui choisit les invités Du Platon France 2 Non mais Par contre C'est par courtoisie Vous savez comment ça marche Les émissions Par courtoisie Quand Édouard Philippe Il est invité On lui propose D'une série De contradicteurs Oui Jean-Marc Mais il faut avoir Une personne En contradiction Que plusieurs Oui De toute façon Il a le droit Qu'il y a une seule Dans cette émission C'est l'émission politique De France 2 Il a le droit Qu'il y a une seule Et je pense Qu'on a dû Enfin j'espère Que la rédaction De France 2 A dû lui proposer D'autres débatteurs Il a dû choisir Jean-Luc Mélenchon Alors certains disent C'est pas le plus facile Certes Peut-être Mais en tout cas Il a choisi Jean-Luc Mélenchon Pas quelqu'un du PS Ouais En même temps Jean-Luc Mélenchon A fait un score Un peu plus important Que le PS A les élections A les élections Présidentielles Tu nous fais Mais Marine a fait autant Il faut passer par là Marine a fait plus Marine a fait plus Mais il a pas envie De débattre avec l'UFN C'est tout Bon voilà Donc prenons pas ça Comme argument Jean-Marc On regarde le premier tour Des présidentielles C'est France National 2ème Les Républicains 3ème Mélenchon 4ème Ouais c'est vrai On aurait pu prendre Quelqu'un du républicain Bon Quoi qu'il en soit Une polémique Alors Petites infos Peut-être que tu dois Que tu as nous donner Pour finir Non Des petites infos Enfin je sais pas Si vous avez entendu Le lobby de l'industrie Du tabac Toujours comme d'habitude Auprès des députés Ouais Et je sais pas Si vous connaissez Le Japan Tobacco Qui a Parce que maintenant Il y a une loi Qui oblige Toute l'industrie du tabac A publier A publier Ce qu'on appelle La liste des cadeaux Et des invitations Qui ont été faites Vis-à-vis de l'exécutif Et le législatif Alors du coup Ça a été publié Un vendredi soir Dernier Enfin je pense que Beaucoup de gens N'en ont pas encore vu Et beaucoup de députés Ont assisté A des invitations Ce sont des places De reloge De Roland-Garros Des bouteilles de champagne Des places en avant-première De film Voilà donc Parmi les députés Comme d'habitude J'ai envie de dire On trouve François Baroin Bonneur Paru Éric Wirt Il soutient L'infatigable Éric Ciutti Et le donneur De leçons De l'Europe Vauquiez Ah oui Ça donne des leçons Et ça profite du système En fait L'assistanat Dans un sens Et ça peut être C'est dans l'autre sens Donc on n'en parle Jamais malheureusement Et il y a aussi Un soutien D'Emmanuel Macron Qui est le signateur François La Patria Donc ça aussi Voilà donc Il y a pas mal De députés Qui ont eu Des cadeaux Qui ont été même Valorisés Parce que maintenant La loi les oblige A donner une valeur De ce qui a été donné Soit une place De sport Dans une activité sportive Soit une bouteille de champagne Voilà ce que je rappelais Tout à l'heure Et ça a été publié Là vous pouvez aller voir Sur le site Du ministère de la santé Et je sais bizarrement Pourquoi ça ne fait pas de bruit Pourquoi ? Mais je sais pas J'arrive pas à savoir Parce que généralement Ce sont des choses Qui peuvent intéresser Le grand public Evidemment Deuxième chose Pour rappeler Quelque chose Très important Au visage de la loi Quand on est parlementaire Tout ce qui est cadeau Au dessus de 150 euros On doit le déclarer Ce qui n'a pas été le cas D'accord Nizar Si tu croises Des places Pour le parc des princes N'hésite pas On est là Oh là C'est du clientélisme Christophe Je vais même te faire une confidence J'ai refusé des invitations Au parc des princes Comment ? Non mais tu n'as pas pu faire ça Déjà Ne serais-tu pas marseillais ? Ne serais-tu pas marseillais ? Par principe Parce que je sais Comment ça se passe Dans ce genre de Quand vous êtes surtout Collaborateur parlementaire On vient vous chercher On vous dit Alors Certainement On vous met très très bien Avec nos dispositions Très confortables Forcément Et puis à la fin Vous repartez avec une lettre Et généralement Vous êtes gêné de dire Non je ne la prends pas Ou vous êtes obligé de répondre D'accord C'est comme ça que ça fonctionne Je peux me permettre Juste une petite anecdote Enfin une petite anecdote Non Une petite Même ce qui s'est passé Je ne sais pas si vous avez entendu parler De Combadilis Qui sont un livre Ah oui Qui critique le président François Hollande Qui critique Hollande Une fois l'avoir servi C'est très facile Comme démarche Christophe Combadilis C'est celui qu'on voyait beaucoup là Je l'appelle Combat Combat Le patron du PS Il nous a fait une Combat C'est très facile d'avoir profité De postes de premier secrétaire Du Parti Socialiste A 10 000 euros par mois Parce qu'il est payé 10 000 euros en tant que premier secrétaire Du Parti Socialiste En plus de son salaire député Et l'avoir jusqu'au bout Parce qu'il n'a pas encore démissionné Il part que samedi Même après la débâcle Toutes les débâcles D'autres élections Parce que dans un pays démocratique Quand on perd une élection Et quand on est la tête d'un parti On part En France 23 on part Ce qui n'a pas été fait Donc voilà Donc si on vient donner des leçons Aux autres en disant Non c'est Hollande Qui a fait passer Macron C'est Hollande Qui a fait ceci Et lui Bien entendu Il n'a aucune responsabilité Et pour l'avoir côtoyé En interne Et surtout dans des réunions internes Et avec son attitude d'arrogance Quand tout le monde lui disait Attention vous allez dans le mur Attention vous allez dans le mur Et avec cette arrogance Et qu'il avait Venir donner des leçons De morale aux gens C'est un peu moyen Merci Lézard Pour les petites infos Issues de l'Assemblée Nationale Des ministères A la semaine prochaine A la semaine prochaine A bientôt Je précise aux gens Qu'on ne tombe pas Dans l'info poubelle De qui couche avec qui On s'en fout Mais on a des infos Il y en a des histoires Il y en a des histoires Comme d'âme Ça n'a pas changé Ça ne changera pas Incroyable Et des pertes Et des pas mûrs Comme on dit Bon Merci beaucoup Lézard En tout cas A la semaine prochaine A bientôt A bientôt Voilà Notre Nizar X Pour les coulisses du pouvoir Christophe je peux dire Que je n'ai pas trop compris En fait Quand on parlait Par rapport aux musulmans Genre qu'il fallait arrêter De stigmatiser Et qu'en gros Le En fait c'est simple C'est le ministre de l'Intérieur Qui a proposé Qui est en train de présenter Donc ce projet de loi Contre le terrorisme Et après il a dit Il faut arrêter de stigmatiser Que le gouvernement de droite Il y a eu des discussions Dans l'hémicycle La droite etc Et il a accusé Les opposants de droite De se focaliser Et d'entretenir Un amalgame Entre islam et islamisme Etc Donc il a poussé Un coup de gueule Dans son sens C'est tout D'accord ok C'est clair C'est clair Mais qui a une importance Ouais mais bon Dans notre vie quotidienne Et qui a un flot Enfin dans la tienne peut-être Mais pas dans la mienne Ben il suffit de regarder Les projets de loi Les plus importantes Les projets de loi Les trucs qui sont faits Ben ça nous donne des idées Après qui voter Qui pas voter Qui faire confiance On écoute Nizar le mercredi Voilà c'est tout Faut pas baisser les bras Parce qu'on a été élus Parce qu'on votait pour lui Et parce qu'ils se sont abstenus Bon Jean-Marc Puisque t'as la parole Ça tombe bien Tu vas la garder Parce qu'avec toi On va parler maintenant De ton avis tranché Sur France Maghreb 2 On y va Parce que t'as le droit Aussi au jingle Allez on tient et on tient 5 4 3 2 1 0 Jean-Marc Zébelus Pour son avis tranché On se mercredi Le nationalisme Ou le populisme On sait plus Qui est quoi Qui fait quoi Le nationalisme Infirme la prédominance De l'intérêt national Par rapport aux intérêts Des classes Et des groupes Qui constituent la nation Ou par rapport aux autres nations De la communauté internationale Historiquement Il a pris deux orientations Différentes Voix opposées Celles d'un processus De libération Visant l'indépendance D'un pays Sous domination étrangère Le colonialisme Dans ce cas Elle l'a prise de conscience D'une communauté De former une nation Elle s'appuie sur Le droit des peuples A disposer d'eux-mêmes Mais il peut être également Une idéologie dominatrice Xénophobe Raciste Anti-religieux Subordonnant Tous les problèmes Politiques intérieurs Et extérieurs Au développement Et la domination Hégémonique De la nation Comme ce fut le cas Pour le fascisme Et le nazisme La force est de constater Que les partis Nationaux populistes Remportent principalement En Europe Des succès électoraux Répétés Comme disait Karl Marx Qui commençait Son manifeste Du parti communiste Un spectre Entre l'Europe Le spectre Du populisme L'année 2016 Qui s'achève A été secré Par deux événements D'une part En juin La victoire Des partisans Du Brexit Lors d'un référendum Qui doit entraîner A brève échéance La sortie du Royaume-Uni De l'Union européenne D'autre part En novembre L'élection de Donald Trump A la présidence des Etats-Unis Au-delà de ces deux événements La reviviscence Des nationalistes Et de façon inédite L'expansion Des populismes Somme générale Dans le monde Et notamment en Europe Si le populisme Et le nationalisme Ont souvent Des éléments communs La défense De la souveraineté Contre les effets De la mondialisation La défense du peuple Contre les élites Le rejet Du multiculturalisme Et de l'universalisme Cet terme renvoie aussi A des idéologies Et à des pratiques politiques Souvent très différentes D'un pays à l'autre Ce populisme Est très souvent incarné Par des formations Souvent portées Par un homme Ou une femme Providentiel Le succès De Donald Trump Réside d'une campagne Qui a fait Une large place A la transgression Et à la provocation Et dont les promesses Portaient les marques Classiques du populisme Rendre la parole Au peuple Et donner Un grand coup de balai A Washington Mais aussi Du nationalisme Et du protectionnisme Trump a repris A son compte Le second America first Qui Celui Désil Isio Lassolisme A la veille De la seconde guerre mondiale Promis de rendre L'Amérique A nouveau grande De résister à la Chine Et à dénoncer Les accords De libre-échange Comme l'association De libre-échange D'américaine Amélica Sommes-nous en train De vivre Le début De la réincarnation De la vieille Gastreille droite Ce qui serait La preuve Que les nationalistes Identitaires Savent s'adapter A la modernité Car leur critique Idéologique Repose sur trois choses La souveraineté Contre la globalisation L'ethno-différialisation Contre l'universalisme Et la défense Du peuple Contre les élites Les nationaux Populistes Béocqueurieux N'ont pas L'idéologie Des mouvements Autoritaires Des années 1930 Donc je dis bien Attention Ne confondons pas tout Entre donner le pouvoir Au peuple Et donner le pouvoir Au peuple D'une seule nation D'une seule identité D'une seule couleur D'une seule religion Etc Maïssa Oui 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 Complètement Je partage complètement La vie Par rapport à ça On peut pas donner On peut pas C'est la pluralité Qui fait La richesse d'un peuple C'est pas le fait D'avoir une pensée unique C'est ce qu'on disait à l'heure C'est là qu'on a la confusion Notamment du Front National Oui Avec la pensée unique Qui fait croire que En se ressemblant tous On sera en sécurité Et surtout qu'il nous faut Que le pouvoir Ça rende au peuple Mais le peuple blanc Le peuple chrétien Le peuple avec On va dire D'une certaine Hétérogénéité Et non Une homogénéité Et d'autre part Nous avons un petit souci Parce que Mélenchon aussi A ce discours Mais qui n'est pas Dans le sens De l'hétérogénéité Mais de l'homogénéité Oui Et l'erreur Qu'il fait aujourd'hui C'est de faire appel Aux électeurs Du Front National En disant Même cause Même combat C'est ça C'est ça Moi je ne me cache pas ici J'ai été Quelqu'un qui a voté Mélenchon Mais il commence A me fatiguer A me donner des leçons De morale à tout le monde Alors que ce mec A été l'un des plus riches Dans ce Vous savez Que les candidats A l'élection présidentielle Ont dû présenter Leur patrimoine C'est le plus riche C'est Mélenchon Donc celui qui vient Nous parler comme ça Ouais les gens Les pauvres machin Celui qui voyage En classe business Alors que les deux autres députés Sont en classe éco Les leçons de morale Ça commence à suffire De la part de quelqu'un Qui parle des pauvres Sans jamais les avoir connus Finalement Parce qu'il n'a jamais Travaillé de sa vie Il a toujours été élu Moi maintenant je me demande Quelle est la personne politique Haut placée C'est dommage Qui a connu vraiment la galère Et qui sait ce qu'est Être un ouvrier Être un prolo Ne pas savoir comment finir Ses fin de mois Avoir la majorité En fait finalement La majorité du peuple français Je pense qu'il faudrait Qu'on banalise un peu Cette fonction Qu'on évite de les mettre Sur un plédestal Et qu'il n'y ait pas Que des énarques Et des médecins Et des avocats Qui soient députés Il faudrait des plombiers Il faudrait des gens Doués d'intelligence Des maçons Des chauffeurs de taxi Un peu de temps quoi Le facteur Besancenot Bah oui Lui tout le monde Se foutait de lui Et tout Parce que voilà Il connaissait les vraies problématiques Tout ça Des gens de se lever A 5h du mat' Et d'aller taffer A s'éclater le dos Mais en attendant C'est celui qui peut Mieux comprendre Finalement Les problématiques De la majorité De la population Bon Dans un instant Messieurs lames Vos places Pour le concert de Rimka Oui Le tonton du bled Est à l'Olympia Pour son concert A lui tout seul Bon il y aura certainement Ses potes du 113 Qui seront là Evidemment dans les parages Un concert en partenariat Avec France Maghreb 2 Le 6 octobre prochain Qu'est-ce qu'il y a Jean-Marc ? Par contre j'ai assisté A deux concerts Où France Maghreb 2 Par exemple C'est un bide Non Hakim ? Ouais Non Peut-être au niveau Peut-être de la fréquentation Mais c'est un mec Non non La salle était pleine Je rappelle Marseille Non mais la salle était Pleine à 80% Déjà je veux te dire Et franchement C'est la première fois Que je vois une ambiance Aussi survoltée Dans une salle Parce que le mec Il est vraiment génial Et il a un orchestre de folie Et pour te dire Que ce chabi égyptien Hakim Par moment J'avais l'impression D'entendre une musique Avec de la connotation caribéenne Mais c'est vraiment génial C'est vraiment génial ce mec Le chronique ? Non non pas du tout Il est énorme Il est chanteur Chanteur égyptien Il est énorme Il est énorme Celui qui avait Des mots malheureux Vers les Algériens à l'époque Ah ben moi Je lui ai posé la question En interview Parce que je lui ai fait l'interview Il m'a dit Je n'ai pas connaissance de ça Moi je n'ai rien Contre les Algériens Attendez Ça n'a rien à voir Il n'a pas connaissance de ça ? Je te ferai voir l'interview Attends on va ressortir Les excuses Je te ferai voir l'interview Là c'est quand même du putage de gueule Non mais j'ai l'interview là Dans mon iPad Ah ben là Faut que tu me la sortes celle-là Parce que On va ressortir l'extrait Je n'ai pas dit Je vais aller la diffuser Bon En tout cas voilà En tout cas je te la ferai écouter en off Le mec Bon bref Allez C'est pas grave En tout cas on rappelle On rappelle Que le concert d'ailleurs d'Hakim A Marseille a été annulé Ça devait se dérouler Donc le 29 septembre Donc c'est vendredi au Moulin Remboursé bien entendu Alors pour le reste Des places pour Imka Donc lui il n'a insulté personne Et tout va bien Il sera là le 6 octobre prochain A l'Olympia En partenariat avec France Maghreb 2 Mais il y a des places à gagner Dans le cadre du quiz du LGF Le zapping à suivre Et on va parler Mesdames, Messieurs Mesdames Les Saoudiennes Vont pouvoir prendre le volant Attention Danger sur la route Je plaisante A tout de suite Merci d'être avec nous Sur France Maghreb 2 Je trouve quand même Que cette saison J'aurais pu faire un effort La direction de France Maghreb 2 Avec un café Et trucs comme ça Je sais pas C'est l'heure du goûter quand même Non ? Bah oui Tu trouvais pas ? Bah oui Jean-Marc Je t'envoie en mission Vu le salaire que t'as Je pense que tu peux nous les offrir Un téléphonique Non mais tu veux vraiment Que je donne mon salaire en direct Parce que je m'en fous Je peux le donner Voilà Je suis un speaker moi Comme tout le monde Comme beaucoup de gens dans ce pays Voilà Ça c'est fait C'est de ta faute C'est de ta faute mon pote Donc voilà Croissant Pour un chocolat Et café Ça serait pas de refus Je dis ça je dis rien Je dis ça je dis rien non plus Bon allez On va passer maintenant au zapping En attendant d'offrir des places Pour nos auditeurs Et notamment tout à l'heure Libertad Vous allez pouvoir nous appeler Au 01 40 33 9000 Dis à tous les amis Facebook Qu'ils appellent en masse tout à l'heure Vous pouvez appeler s'il vous plaît Voilà Non mais pas de problème Mais tout le monde appelle Mais il faut être dans les premiers Parce que voilà Ça sonne vite occupé Il y a beaucoup de monde Voilà Faut y aller à Donf Tout à l'heure Donc Libertad Pour l'heure le zapping Avec une des séquences Chocs que l'on a pu entendre Hier soir dans l'émission Cache l'investigation Que Maïssa n'a pas regardé Parce qu'elle n'a pas de la télé Non mais j'ai vu les extraits Sur internet J'ai vu les extraits C'était sur France 2 Une émission excellente Avec Lidl J'aime beaucoup Elle j'aime trop Alors il s'agit d'une conversation Enregistrée Entre un chef de magasin Et son directeur régional Les propos sont extrêmement violents Avec des menaces Très claires Et puis nous recevons Un enregistrement Sur notre messagerie C'est une altercation Entre un chef de magasin Et son directeur régional L'échange Est très violent Si je viens Le magasin il est mal tenu Je te promets Je te promets Je te promets Que toi et moi Toutes les semaines on se verra Toutes les semaines Et ça va être un feuillissant Et le magasin ça va être un feuillissant Trop vrai ça va être un feuillissant Je vais te convoquer À longueur de semaine Tu vas mettre une à deux semaines De salaire par mois Parce que je te mettrai Six jours de mise à pied À longueur de temps Et tu vas mourir Et après tu iras au prud'homme Et les prud'hommes Ça va durer cinq ans Les tribunaux je connais par cœur J'ai plus d'avocats que toi Et tu vas mourir Tu veux jouer à ça Tu veux jouer à ça C'est un truc prochain Je fais audite C'est rouge Je te convoque La semaine d'après tu refais Je te convoque Mais on va jouer à ça Premier inventeur pourri Me reste une procédure Je te cartouche Tu veux jouer à ça Une vraie pourriture Franchement Est-ce que j'ai le droit de dire Que ça se passe comme ça partout en fait C'est-à-dire que là Aujourd'hui Quand il l'a fait Il l'a fait ouvertement Mais dans les boîtes aussi Qu'o-star cravate est bien polie C'est de la pression morale comme ça Où on sous-entend les choses Où on ne les dit pas Et la personne Elle subit autant de préjudices Que ça Et surtout que les patrons Connaissent exactement Les filons Ils savent exactement Sur quoi appuyer Quels mots dire Quoi faire Ils savent très bien Que c'est le pot de terre Contre le pot de fer Et que finalement Le gars il va partir au prud'homme Ça va durer 5 piges Il va se dire Bon vas-y Je ferme ma bouche Et puis c'est toujours comme ça Jean-Marc Patron ou pas patron Moi je le défonce Moi Non mais quand même On est dans un monde de violence Mais moi ce que je trouve plus choquant Ce que je trouve plus choquant Les propos tenus C'est apparemment Il n'y a pas que lui Bien sûr Il y a beaucoup de gens Qui le font Et les gens qui n'osent pas dénoncer Parce qu'ils savent Ce qui va se passer derrière Ensuite Et puis on va les pousser A la démission Et ils vont craquer Mais moi ce qui me choque le plus C'est pas ça En fait ce qui me choque le plus C'est quoi ? C'est que ce monsieur C'est un directeur régional Il n'y a pas eu de sanction prise Contre lui Il est toujours en fonction Et en Allemagne Il est toujours dans le groupe Mais il a été affecté en Allemagne C'est ce que je trouve très choquant C'est à dire que Quelque part La direction valide Ce type de comportement Ce type de propos Et ça fait Peut-être certainement partie De leur politique Et d'autre part Lidl a changé sa politique Elle ne fait plus Le harddiskum Dans les petites surfaces Elle veut aujourd'hui Faire de l'hyper Elle ne fait que des gros trucs Donc moi je trouve Elle s'est même lancée Dans le voyage Oui oui j'ai vu ça Je trouve ça un petit peu Dommage Parce que tout être humain A droit à sa dignité Qu'il soit salarié Qu'il soit salarié Tu ne payes pas quelqu'un Un minimum de dignité On a droit à une dignité Que ce n'importe Aussi bien au niveau des femmes Au niveau des hommes Au niveau de la religion Après c'est utopique Il faut aussi dénoncer La réalité de terrain Quand tu travailles Qui débarque Ceux qui n'ont pas d'expérience Et qui débarquent Qui deviennent patrons Du jour au lendemain Et qui se prennent Pour les rois du monde Non Christophe Ce n'est pas tous les petits jeunes Qui deviennent patrons Je ne connais pas les rois du monde Là ce n'est pas le cas Là c'est un directeur régional Qui est lui aussi un salarié Et qui a certainement Eu des instructions Mais combien on a de personnes Qui font de l'abus de pouvoir Comme ça Franchement Combien il y a de personnes Qui subissent comme ça Là ça va C'est dénoncé aux yeux du monde Et voilà Tout le monde le voit Et tout le monde en a Et encore regarde C'est dénoncé Le mec il n'est même pas viré Dans la rubrique soutien Dans ce zapping Je demande François Berléand Le premier people A avoir soutenu Macron La question lui a été posée hier Lors de son invitation Dans C'est à vous Sur France 5 Est-il toujours fan de Macron ? Deuxième sujet Manu Alias Emmanuel Macron Dont vous avez été Le premier soutien people Que ça fache Non je vous demande Vous étiez au fameux dîner De la Rotonde Vous avez déclaré Que vous lui trouviez Un charisme Et une culture absolument incroyable Est-ce que vous êtes toujours fan ? Oui Voilà c'est pour ça Il n'y a pas de juger qui te fâche Alors je tiens à dire Je n'étais pas au dîner Pour la bonne raison Je pensais que vous étiez Non seulement au dîner Mais que vous aviez eu Très peu à manger Mais c'est pas ça C'est que j'avais déjà dîné Donc la question ne se posait pas J'ai mangé une asperche Pour faire plaisir Mais vous y étiez ? J'ai bu un verre de vin Oui oui Non mais non Ah mais vous n'avez pas répaillé Voilà je n'ai pas répaillé Donc je n'ai pas coûté A la collectivité Le moindre centime Je crois que oui Mais par contre Moi tout va très bien Avec Emmanuel Macron Il fait le travail Je nous appelle maintenant Les panous Les français Les panous Vous savez c'est à dire Il y a une confusion Entre le charisme Qu'incarne le président de la république L'homme qu'il est Et la politique Qu'il est en train de mettre en œuvre C'est deux choses tout à fait opposées Et les gens sont souvent Sous le charme de l'homme Avant tout Tel qu'a été le cas de Bill Clinton Et Reagan et tout etc Mais ça marche comme ça en même temps Mais c'est quand même malheureux On ne vote pas pour un charisme Je suis d'accord avec toi On vote pour la mise en œuvre Aujourd'hui il faut comprendre Que c'est comme ça que ça marche Mais il ne faut pas qu'on dise Que c'est comme ça Ce n'est pas comme ça que ça marche Mais c'est comme ça la preuve C'est qu'il a été élu Non c'est pas comme ça que ça marche Dans la vie tranchée Que nous a fait justement Nous démontre que c'est pas comme ça Que ça marche Non mais ce que je veux dire C'est à dire qu'on ne doit pas aller Dans une Non je ne suis pas dans une forme de fatalisme Attention tu vois Je ne suis pas en train de dire Voilà c'est comme ça que ça marche Du coup on laisse faire Et puis c'est pas grave Et puis on accepte les choses comme ça Mais aujourd'hui il faut faire Avec les outils qu'on a Et les outils qu'on a c'est quoi ? C'est que dans la com Et bien il faut être beau Il faut être charismatique Il faut être jeune Il faut avoir Je ne sais pas Il faut l'art et la manière Dans la com Maintenant ça compte à 1000% Je suis d'accord Mais il y a une chose Qui est très importante C'est qu'aujourd'hui On avait un outil Au départ C'était le bulletin de vote Nous ne l'avons pas utilisé Personne Il représente Et bien ça c'est dommage Ça c'est baisser les bras Parce qu'ils ont pourri Les précédents Ils ont pourri le vote Pourri ou pas pourri C'est à nous De prendre notre destin De par nos bulletins de vote Je suis d'accord avec toi Mais bon Il faut s'adresser à la masse Mesdames, Messieurs Bienvenue dans le Grand Forum Et oui vous êtes peut-être Dans les bouchons En train de rentrer du travail Auquel cas Bon courage Je pense d'ailleurs En particulier à Marseille Parce que vous savez Que Marseille est la ville La plus embouteillée de France On pense toujours Que c'est parié On pense toujours Être les seuls A subir des heures Et des heures de bouchons Et bien non A Marseille Ils en connaissent davantage Parce que c'est la ville La plus embouteillée de France Marseille Donc bon courage à vous les Marseillais En tout cas Ceci étant Sans aucune relation Avec ce que je viens de dire Nous partons en Arabie Saoudite Maintenant Est et reste un pays musulman Ultra conservateur Mais c'est aussi un pays En pleine évolution Voire révolution Si l'on se passe du côté des femmes Par décret du roi Elles vont pouvoir conduire Un véhicule Et ça sera à partir de juin 2018 L'Arabie Donc ne sera plus Ne sera bientôt plus Le seul pays au monde Où les femmes n'ont pas le droit De conduire Il y a deux ans Le royaume connaissait Une autre révolution Celle du droit de vote Des femmes C'était en décembre 2015 Pour la première fois Les Saoudiennes ont pu voter Aussi se porter candidates Aux élections locales Deux changements historiques Donc dans un pays Ultra conservateur Où des femmes portent D'autres demandes Comme la fin De la tutelle obligatoire Du mari Du père Du frère Ou du fils Ce tuteur masculin Qui autorise ou non La femme saoudienne Dont il a la responsabilité A voyager Ou à subir Une intervention médicale Par exemple Oui oui Ça existe Ce système est toujours Donc en vigueur Même s'il a été assoupli Au printemps dernier Pour certaines démarches Administratives Les femmes Bientôt au volant En Arabie Saoudite Une illustration De la volonté De changement Affichée par leur prince Héritier Mohamed Ben Salman 32 ans Artisan d'un ambitieux Plan de réformes Économiques et sociétales Baptisé Vision 2030 Mais ces évolutions S'accompagnent D'un durcissement politique Comme en témoignent Des arrestations D'intellectuels Et de religieux Ces dernières semaines Dans le royaume Voilà pour un petit peu Cette information Alors tout à l'heure Vous réagissiez J'allais dire en disant Mais pourquoi On en fait une information Alors que ça devrait être normal Ben oui mais c'est pas le cas Donc c'est une révolution En Arabie Saoudite Les femmes vont pouvoir Moi je trouve ça aberrant Quand je vois Quand les Saoudiens Ils sont enfin Enfin l'hypocrisie Qu'il y a là-bas quoi Quand tu vois le prince saoudien Avec ses fils Ses femmes Quand ils viennent ici C'est Enfin c'est l'extrême Ça n'a rien à voir Avec ce qu'il impose A son pays Tu vois Les femmes saoudiennes Au volant Jean-Marc Zébellus T'en avais pas vu Quand t'es parti Non pas du tout Mais ce que je dois dire C'est que Les Un acte normal Nous paraît exceptionnel Mais j'espère Que ce n'est que le début Où la femme Sera considérée En tant que telle Comme un être humain Et égale de l'homme Je pense que La façon dont Sont traitées Les femmes dans ce pays Je pense pas Que c'est du conservateurisme C'est de la connerie Ah oui bien évidemment C'est de la connerie C'est vrai C'est pas du conservateur Je remplace le mot conservateur Ultra conservateur A ultra connerie C'est pas mal C'est pas qu'à l'époque Du prophète Salaam Les femmes étaient Considérées Les prophètes étaient Commerçantes Elles travaillaient C'était indépendante Tout à fait Voilà ça c'est pour Les ignorants En tout cas voilà Une information importante Donc pour les saoudiennes En l'occurrence Elles vont pouvoir conduire Maintenant reste à savoir Comment les saoudiens Vont se comporter avec elles Parce qu'on peut parler D'un machisme Exacerbé Vis-à-vis des femmes D'ailleurs il y a Un espèce de prédicateur Je ne sais pas Comment il faut les appeler Saoudien qui avait dit Je vois pas comment Une femme peut conduire Avec un quart de cerveau Ah ! Je sais que c'est C'est pas du machisme Non c'est vraiment C'est être macho C'est pas ça C'est pire que le machisme Ouais Là c'est de l'obscurantisme Un quart de cerveau C'est de l'obscurantisme C'est pas du machisme C'est inadmissible C'est inadmissible Et ces personnes là Sont écoutées Et ces personnes là Sont influentes Et ces personnes là Qu'est-ce que tu veux Voilà Donc Bon on passe C'est bon Ouais ouais On passe vite et bien Très bien On va parler un peu De vite fait de foot Maïsa Désolé Bah si Parce que c'est bien mal parti Pour Monaco En Ligue des Champions Après un match nul Un but partout Sur la pelouse Des Allemands De l'Aistich Une victoire était quasi impérative Contre les Portugais Le Porto C'est tout le contraire Une défaite Pas des moindres A 3-0 Et puis sachez que Les Turcs de Besitas Sont en effet Encore imposés Hier soir Également Le Real Madrid Intraitable Chez les Allemands De Dortmund 3 buts à 1 Et ce soir L'événement planétaire Au Parc des Princes Le PSG Avec Neymar Avec toutes les autres stars Face au Bayern de Munich Après la large victoire A Glasgow Marco Verratti Le milieu de terrain Est plutôt prudent Je pense qu'on doit envoyer un signal A nous-mêmes On sait qu'on joue Contre une grande équipe Bien sûr Ce sont des matchs Qu'il te peut donner Beaucoup de confiance On doit aussi profiter Parce qu'on arrive à jouer Cette match En la première fois Que je me sens Qu'on est Comme le Bayern Je pense que ça C'était un travail Qu'on a fait 5 ans Maintenant on a crédibilité Surtout Un Champions League Ça c'est déjà un bon travail Parce que c'est pas facile Et là on va faire le maximum Un travail On fait un tronement Et on va faire un grand match Marco Verratti Ce soir Qui j'espère Sera décisif Ou sera inspiré En tout cas Et pour qui toi Christophe ? Bah Mais ça va y'en Parisien à 100% Parisien à 100% Et toi ? Et toi ? Je suis également parisien Mais ça va pas être Si évident que ça Vous pourrez nous donner Vos pronostics Dans Libertad d'ailleurs Voilà Donnez vos pronostics A une petite revanche A prendre Tiens Alors écoutez Vous savez quoi ? Celui qui me trouve Le bon pronostic Tout à l'heure Dans Libertad Je lui offre une place Pour MK Voilà Ok Ok ? Je peux donner le mien ? Ouais Mais toi tu vas y aller De toute façon 2-1 2-1 ? 2-1 pour Paris ? Tout à fait Très bien Bon on note Jean-Marc Zébelus 2-1 Allez on passe au coup de coeur Messieurs dames Sur France Magrave 2 Oui les coups de coeur C'est un peu plus tôt que d'habitude Ma chère Maïssa C'est comme ça Oui oui C'est parti France Magrave 2 Le coup de coeur On va commencer par Jean-Marc Alors mon coup de coeur C'est quoi ? C'est à dire France Magrave 2 A couvert deux événements Le premier C'était au palais des congrès Avec Alain Ni en première partie Et Sherin en deuxième Ça s'est très très bien passé C'était vraiment super Comme concert Avec une bonne ambiance Avec des gens de bonne tenue Pas d'incident à déclarer C'est pas les concerts de rail ? Voilà Non N'exagérons rien Ah bah excuse moi N'exagérons rien Tout dépend Non tout dépend du public ciblé Avant tout Voilà Faut pas dire que c'est systématique Ça dépend du public ciblé Il y a des concerts de rail Qui se passent très très bien Ensuite J'ai aussi assisté au concert d'Akim Je l'ai même interviewé J'ai pu l'occasion de le rencontrer Dans ses loges J'ai vraiment trouvé ce mec Sur scène Génial Mais vraiment Pour avoir fait des grands concerts Des plus grands De Michael Jackson De tout ce que vous voulez Madonna et compagnie Tu comprends un petit Mais il y a un professionnalisme Il y a au niveau des musiciens C'est vraiment nickel chrome C'est à dire que Il est pour moi Musicalement parlant Avec la progresse Qu'ils ont réalisé sur scène Avec ses musiciens Pour moi C'est à la hauteur Des plus grands L'orchestre est vraiment génial Et lui aussi Vraiment C'est dommage Que ce concert n'aura pas lieu à Marseille Mais j'étais agréablement surpris Bon C'est le coup de coeur Donc de Jean-Marc Zébelus Ma chère Maïssa Toi c'est un coup de coeur musical Ouais Musical pour Riles Alors il faut savoir Que ce gars là C'est juste la détermination En personne C'est à dire que Le mec à un moment Il sortait un son par jour C'est à dire Il fait tout Tout seul Tu vois Genre il fait tout tout seul Il a pris des cours d'anglais Pour avoir une diction Genre fluide Pour donner l'impression Que c'est un C'est un anglophone De naissance Et franchement J'aime trop Ses paroles Son 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 Franchement Comment est-ce qu'il danse Ses clips Non vraiment C'est un artiste Qui doit être Connu Très bien On va l'écouter Et on lance maintenant La possibilité aux auditeurs Pour jouer au quiz du LGF De nous appeler maintenant Tout de suite Vous appeler de Marseille Dijon Clermont-Ferrand Paris Amiens Reims Metz Le Havre Amiens Et partout ailleurs En France et dans le monde Pour jouer avec nous Et pour gagner vos places Pour le concert en partenariat Avec France Magrèbe 2 Le 6 octobre prochain L'Olympia de Rimca 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Je vous offre vos places Et vous allez peut-être Remporter le quiz du LGF 01 40 33 9000 Voici Relax I came in this game Like a motherfucking rap Like I was stopping for things I never thought I could have I give you all I got Now you talk behind my back I ain't a time for them Troopist anymore What? You came to me like a little chide I brought you up Fetched you and gave you All of my time I taught you all I learned Then did you what I earned Without me now You ain't even a piece of shit You're tired Yesterday we were brothers I know we enemies I understand I'm no longer Now make my time me free Yesterday we were brothers So now we hit our knees Understand fuck your ego Yeah you've been through bleeding You don't know shit about how to stop the game Not the same level Struggle sacrifices pain Hey yo Ain't no questioning about who is the best You better not test I ain't gasped You're the guest Yes Wanna smash my dreams I'ma be your worst nightmare And I don't care if you do you don't distinguish what I'm saying Many meanings in my text but I swear this shit no fiction I wrote these lines cause it relived a big part of my pain It would never be the same Yesterday we were brothers Yesterday we were brothers So now we enemies I understand I'm no longer Now make my time me free Yesterday we were brothers So now we enemies Understand I'm no longer Moi je t'ai remixé le nom Je t'ai remixé Maïssa Je t'ai dit comment il s'appelait Relax ? Ouais non mais grave C'est Riles Ah Riles Ah là mais c'est Riles Il est bon Il est bon et non seulement il est bon Il est bon Il est bon Musicalement Il fait tout tout seul Il fait tout tout seul Donc il y a juste ça qu'il faudra Au niveau de la sonorité améliorée Mais il est très bon Ouais 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 Franchement Allez maintenant on joue 01 40 33 9000 Il me reste une petite place là Pour jouer contre Nasser Qui est déjà là en place 01 40 33 9000 Pour jouer et gagner votre place Pour le concert de Rimka Ca se passe le 6 octobre prochain A l'Olympia Un concert en partenariat Avec France Maghreb 2 01 40 33 9000 Maintenant La première ou la première Rappelée Jouera contre Nasser Pour remporter vos places Pour le concert de Rimka Allez c'est parti Messieurs dames On présente les candidats du jour Non c'est fini pour Relax Terminé Ah Relax Je dis Relax 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 Décidément Ah oui c'est pour ça que je pense Ah oui C'est quoi c'est France Who goes to Hollywood ça Frankie goes to Hollywood C'est quoi le meilleur son ? Relax ? Non Non c'est son flow Ah ouais ? Ouais Ouais Nasser est avec nous Salut Nasser Salut l'équipe Salut Nasser Tu nous appelles Nasser Bonsoir Orléans Ah très bien Orléans En place En force Orléans En place ouais Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Nasser ? Un genre de maintenance Un genre de maintenance Super Très bien Et face à toi il y a qui ? Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir ton prénom ? C'est Boisiz Boisiz Eh mais t'as gagné toi hier Hier il m'a donné Il m'a offert la place À Zalarim Ah ouais Alors il y a eu un auditeur Qui a gagné Et qui a offert la place à Boisiz Ça c'est un peu Oui oui c'est ça Ça c'est un peu Et Boisiz donc il veut Il veut y aller à deux Tu veux y aller avec qui là maintenant ? Franchement si je gagne Eh ben je l'offrirai À mon concurrent Ah c'est cool ça Bon Attention les règles ont un petit Peu été modifié Nasser et Boisiz Toujours les 5 questions chacun Sauf que là j'ai enlevé les propositions Donc je me déclenche à chrono d'une minute Prenez votre temps Mais si vous ne savez pas Vous passez d'accord ? Très bien D'accord Donc on va commencer par qui là ? Nasser ou Boisiz ? Peu importe Peu importe Et Maïssa et Jean-Marc Ont le droit de vous aider Je précise aussi D'accord ? Ah bon ? Oui Vous avez le droit d'aider N'importe lequel N'importe lequel Vous aidez les auditeurs Vous êtes là pour les faire gagner Voilà Alors on va commencer par Tiens Boisiz D'accord ? Allez vas-y Attention je déclenche le chrono Tranquille on y va Première question Boisiz Quelle est la racine carrée de 64 ? Racine carrée de 64 ? Je ne suis pas dedans Je ne suis pas du tout Huit Très bien Comment s'appelle un escalier automatique ? Bostoche Un escalator Quel est l'âge minimum requis pour pratiquer la conduite accompagnée en France ? 16 ans Dans notre calendrier Combien de mois commence par la lettre M ? On va dire 2 Et quel est le prénom du pilote automobile français Grosjean ? Le prénom de monsieur Grosjean ? Oh la la je vais au bout de l'alerte je ne sais pas Je ne sais pas Tu ne sais pas ? Non Donne un prénom hasard vite Je sais c'est qui mais j'ai oublié Jean Jean c'est pas Jean Bon alors petite erreur sur la question de l'âge minimum requis pour la pratique accompagnée C'est 15 ans maintenant Et le prénom de Grosjean c'était Romain Grosjean Le français automobile Bon alors ça nous fait un total de 3 C'est ça hein ? J'ai bien compté ? Oui c'est ça Merci de suivre Bon Nasser le score à battre c'est 3 d'accord ? Je suis encore en train de chercher la réponse moi Allez c'est parti tu prends ton temps Troquer le chrono je le déclenche On y va avec la première question Non je vais peut-être arrêter quand même Je ne veux pas... Voilà Allez c'est parti Que signifie la lettre P dans le sigle GPL ? La réponse Que signifie la lettre P dans GPL ? Quoi ? Pétrole non ? Pétrole ou pas ? Pétrole ouais Pétrole ouais Pétrole on me dit Quel est le genre grammatical du mot hémisphère ? Alors alors ? Vite Nasser le genre du mot grammatical du hémisphère Tu passes très bien Quelle distinction reçoit une commune qui obtient le label plage propre ? Comment s'appelle cette distinction ? Vous ne savez pas où c'est ? Quoi ? Franchement non Non ? Bon Mais ça un petit peu de là ? Euh alors C'est hémisphère ? C'est alors Non non on n'est pas Tout le monde a suivi Le chrono est terminé mon cher Nasser Tu n'as pas été assez rapide Alors Que signifie la lettre P dans le sigle GPL ? Pétrole Pétrole Ça j'en suis sûr Ouais ouais Alors que veut dire GPL ? C'est du gaz de pétrole liquifié Ouais c'est ça C'est ce que Gaz de pétrole liquifié Quel est le genre grammatical du mot hémisphère quand même ? C'est masculin ? Masculin voilà On dit un hémisphère Un hémisphère ouais Quelle distinction reçoit une commune qui obtient le label plage propre ? Et bien c'est le label pavillon bleu Oh d'accord Mais ça comment tu veux ? On n'est pas dans le littoral ici hein ? Victoire de Boazis Boazis qui hop sa place donc Bien sûr je lui offre ma place évidemment Ah c'est trop gentil Nasser Il est cool signif Merci Boazis Nasser tu as gagné Boazis te l'a offert Voilà Tu vas C'est pareil pour moi hier Bah ouais voilà Super C'est magnifique ça C'est magnifique On a les meilleurs auditeurs Ah il est perpleu hein C'est un homme merci Ah j'avoue hein Bon C'est très bien Est-ce que vous préférez avec ou sans proposition ? Moi je me demande en fait C'est quand même bien non sans proposition ? Bah c'est bien franchement c'est bien Ça donne à réfléchir Le changement de règles qui m'a déboussolé Ouais parma Arrête Je peux trouver des excuses Ouais bien sûr En tout cas Nasser tu peux retenter ta chance En plus tu peux retenter ta chance Mais tu as gagné grâce à Boazis En plus Donc tu ne m'as pas quitté Il est cool il est cool Je vais prendre tes coordonnées Et tu vas aller donc à l'Olympia 6 octobre prochain Aller applaudir à Imka à l'Olympia Donc ok ? Bah super Merci Nasser Merci à toi Nasser Merci Boazis A bientôt Merci à vous Bonne journée Et un gros bisou à tes invités Merci ça marche Merci Allez dans un instant Est-ce qu'il y a des pronos pour le match de ce soir ? Écoute je t'ai dit Alors on m'a dit 3-0 Ouais on m'a dit 2 partout On m'a dit 2 partout Ouais Moutasir J'ai eu un 2-3 Ouais Pardon Un 3-0 pardon pour Bayern Un 3-1 Un autre 3-1 pour PSG Et un 2-1 pour Bayern Donc c'est mitigé quand même Bon allez on continue Dans un instant Libertad La liberté à son maximum C'est sur France Magrèbe 2 Et nulle part ailleurs 01-40-39-9000 vous appelez Je ne sais pas qui vous êtes Nous ne savons pas qui vous êtes Et ni ce que vous allez nous dire On pourrait interpeller Maïssa Ou Jean-Marc Ou tout simplement Nous donner peut-être Une idée de sortie Une petite critique Un coup de gueule Bref Lâchez-vous Faites-vous Faites ce que vous voulez C'est Libertad Ça débarque dans un instant France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Libertad Messieurs-dames Ça démarre maintenant Il reste 5 minutes Pile poil Avec Maïssa Leroy Avec Jean-Marc Zébellus Voilà Je me rapproche du standard Je vois qu'il commence à sonner Vous nous appelez de partout En France A l'étranger N'importe où Bref 01-40-33-9000 Hop Je déclenche la petite musique Qui indique que c'est la liberté C'est juste votre prénom Et votre ville d'appel Et vous nous dites ce que vous voulez Bien sûr Soyez rapide Pour qu'un maximum puisse passer D'accord ? Allo bonsoir Génial Ah bah j'adore Génial Eh c'est Libertad en même temps C'est Libertad en même temps C'est Libertad en même temps Tranquille 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 Allo bonsoir Ah c'est magnifique Oui bonsoir Bonsoir madame Bonsoir c'est le bonjour de Marseille Ah c'est gentil votre prénom madame Votre prénom Et du coup est-ce que c'est possible de faire un peu de pub pour le magasin pour lequel je travaille ? Vas-y vas-y C'est quoi ton prénom d'abord ? Le magasin initial au 15 avenue Camy Peltin Donc c'est un magasin très t'apporté pour femmes Ah ouais cool Est-ce que le patron est cool ? Le patron il te parle pas mal ? Ouais non ça va C'est pas Lidl là-bas c'est bon Ton prénom c'est comment ? C'est Myriam Myriam d'accord Bah merci Myriam en tout cas Il fait beau à Marseille ou pas ? Ah il fait super beau Parce qu'on galère à chercher une place Comme d'habitude il n'y a jamais de place nulle part Bon bah bon courage Myriam en tout cas Faut faire du vélo Myriam D'écouter France Magreb 2 Merci beaucoup Salut salut Merci beaucoup Ciao ciao Myriam de Marseille pour passer un petit coucou C'est gentil voilà Vous pouvez faire ce que vous voulez Nous dire ce que vous voulez 01 40 33 9000 Allo bonsoir 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 prénom et ville d'appel s'il vous plaît Alors Mohamed le blessis-bouchard Oui Mohamed qu'est-ce qu'il se passe ? Bah vas-y on t'écoute Qu'est-ce que tu veux dire Mohamed ? Salut l'équipe Salam alaikum Salam Bon voilà le blessis-bouchard Non juste il n'y a pas de polémique aujourd'hui N'y a rien Mise à part Vous connaissez les propriétaires de Lidl ? Oui C'est des allemands ? Des allemands ouais Et ben ? Les descendants de Goebbels Oui Goebbels qui était un pro-nazi et tout etc Oui c'est un peu limite quand même qu'on raccourcie Ouais grave C'est juste histoire de quoi Mohamed je valide pas Est-ce qu'on est responsable de ce qu'ont fait nos ascendants ? Non Non En aucun cas les descendants ne sont responsables par des ascendants Mais voilà quoi c'était juste quoi Juste pour Bon salut Mohamed je valide pas Qu'il soit comme ça et qu'il soit muté en Allemagne Non mais Christophe il avait envie de le dire Oui l'hybertage Ouais d'accord Merci Mohamed Salut à bientôt Merci je te remercie Salut salut 01 40 33 9000 Je te remercie Non mais non Ne me remercie pas Faut pas valider ce genre de truc Mais je n'étais pas courant de l'info C'est une info que j'ai Allo bonsoir Prénom et ville d'appel Ouais Allo Oui Oui c'est qui ? Ouais c'est toujours Mohamed Bah Mohamed ça y est faut y aller maintenant Faut raccrocher mon pote Faut y aller A bientôt Mohamed Merci Mohamed Salut Allez salut Ciao ciao Mohamed il lâche rien Il lâche pas l'affaire 01 40 33 9000 Il reste allez une petite minute Pour Libertad bien sûr Vous pouvez nous dire ce que vous voulez Vous l'avez compris Dans cette émission Allo bonsoir Oui bonsoir Bonsoir prénom et ville d'appel Allo Ali de Palaiso Allo Qu'est-ce qui se passe ? Je voulais juste partager avec vous Une annonce Enfin une annonce Une information Oui J'espère que Je sais pas si vous en avez parlé C'est qu'en ce moment la Palestine Oui Il paraît que la Palestine devient membre à part entière Ah oui Oui j'entends tout ça Oui vas-y Interpol Oui Ah oui Très bien Je viens de l'écouter C'est quelque chose de très bon pour nous C'est un début C'est un début C'est un début Absolument Et je rappelle l'information aussi qui est tombée Par rapport à Salah Mouris Sa femme, son épouse Ainsi que son papa Enfin son beau-père je veux dire Et son avocat français Seront reçu à l'Elysée le 9 octobre Super 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 On avance On avance Et puis pour le match Bayern Oui Ashley Vas-y alors Vas-y Bah écoutez Moi je crois que ce soir Le PSG va encore rentrer dans l'histoire Que les dieux du foot t'entendent mon ami Allez le web Non mais ça par contre non 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 je valide pas Ça c'est mauvais ça ce que tu viens de nous faire Non mais alors il a le droit On est libertade Il a le droit Moi je suis parisien Mais il a le droit De dire allez le web Non bien sûr Il n'y a pas de soucis Il a le droit Salut mon gars A bientôt Rébéry va vous refaire le coup Quand il était à Marseille Oui oui d'accord Merci à toi mon ami Salut à toi Ciao ciao Wally Il a le droit de dire ce qu'il a Non mais il a le droit de dire ce qu'il veut D'accord Il y a quelqu'un qui a fait un Il faudra même le souligner Il y a quelqu'un qui a miaulé quoi Ouais C'est vraiment libertade C'est vraiment Je ne sais pas en avoir le temps ou pas dernier Vas-y ouais ouais Je fais 01 40 33 9000 On me dit qu'on n'a pas le temps Alors je ne sais pas Bon on n'a pas le temps Tant pis Non parce qu'après je me fais engueuler moi Parce que je ne rends pas l'antenne à l'heure J'avoue 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 ouais il est 18h Donc on y va top Libertade demain On sera avec Nadia Lazouni demain Entre 16h et 18h Soyez là bien sûr Maïssa très vite Oui Et Jean-Marc Zébélus A très vite Merci Christophe Merci Maïssa Merci à toi De partager cette émission avec toi C'est toujours un grand plaisir Pareil Et surtout Je remercie aussi tous ces auditeurs Qui nous écoutent Y compris sur Facebook Et je vous invite Amis auditeurs D'aller sur la page De France Maghreb 2 Car nous y partageons Des informations Qui ne sont pas inintéressantes Allez-y C'est bien Il fait mon boulot le mec Il va me remercier Je crois que la saison prochaine C'est Zébélus Qui va prendre ma place Merci à tous Bonne soirée Et bon match Jean-Marc Et allez Paris L'union fait la force Christophe Salut à tous Merci Bonne soirée Dans un instant La suite sur votre Radio France Maghreb 2 Il est très exactement 18h Ouah presque une minute C'est presque ça en tout cas Le rappel de l'actualité On se met à l'histoire Avec Marine Garen Bonsoir Marine Pour le flash Bonsoir à tous Le gouvernement a détaillé Aujourd'hui Les mesures d'économie Destinées à concilier La baisse des prélèvements Avec la réduction Du déficit public Pour le premier budget Du quinquennat Macron Censé planter le décor Pour l'ensemble du quinquennat L'exécutif avait promis De faire des choix Et donc des déçus Une position assumée Par Bercy Qui a assuré aujourd'hui Vouloir tenir ses promesses Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner A défendu un budget De transformation Et de pouvoir d'achat Avec une forte hausse Du pouvoir d'achat Des salariés La fusion Alstom-Symens Fait du nouveau groupe Le numéro 2 mondial Du ferroviaire Se félicite Bruno Le Maire Le ministre de l'économie Il justifie l'absence De l'état au capital Du futur géant Il n'a pas vocation À être assis Sur un strapantin Sans pouvoir agir Explique Bruno Le Maire L'accord prévoit Que Siemens puisse monter Au-delà de 50,5% Du capital d'Alstom Au bout de 4 ans Accord attendu également Sur le rachat Des sticks Par l'italien Un sommet franco-italien A lieu aujourd'hui A Lyon La France veut garder Le contrôle de 50% Des chantiers navals De Saint-Nazaire Ils ont été temporairement Nationalisés Pour mettre la pression Sur Rome L'Assemblée nationale A levé L'immunité parlementaire Du député apparenté Front National Gilbert Collard Aujourd'hui Qui avait publié Une photo d'exécution Menée par le groupe Ettaï Samik Sur Twitter Le député Contesté cette décision En justice L'avion du secrétaire Américain à la défense Visé par des talibans Il a atterri tout à l'heure A l'aéroport international De Kaboul En Afghanistan Quelques heures plus tard Six roquettes sont tombées Sur le tarmac Sans faire de victimes Les talibans Revendiquaient ses tirs Sport, football Le Bayern de Munich Se déplace au Parc des Princes Pour affronter le PSG Pour la deuxième journée Des phases de poules De la Ligue des champions De football Ce soir Coup d'envoi de la rencontre 20h45 France Maghreb 2 Service Info Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2